Il est interdit d'approcher les coureurs. Évidemment, il est interdit de les interviewer. Et cette année, un barriérage spécial tiendra la foule à plusieurs mètres de distance. Coronavirus oblige. Voilà sur le papier les nouvelles règles du Paris-Nice 2020. Il semblerait que ce papier-là ne pèse pas bien lourd, oui, mais sans lui, pas de compétition. Les règles d'hygiène élémentaire, on les applique, on répète, ne pas serrer les mains, pas de bise, se laver les mains régulièrement. Il y a du gel épidémiologique absolument partout, il y en a dans les voitures. Les mesures qui sont prises, elles sont d'une certaine manière antinomiques avec le côté populaire du cyclisme. Maintenant, ce sont des circonstances particulières. En effet, les coureurs ne signent plus eux-mêmes la feuille d'émargement. Le parking des équipes est quasiment vide, comme la collection d'autographes de Clément, jeune Lephto qui ne perd pas espoir. Avec le barguil, Peter Stregal, T'as déjà pas mal d'autographes ? Un peu, un peu, pas beaucoup. Parce qu'ils veulent pas trop signer avec le coronavirus. Regarde ! Ouais, super, je te remercie, c'est cool. Alors ? Pas d'autographes aujourd'hui, dommage pour le virus. Mais on est quand même supporters. On supporte les Français, ils vont gagner par édice. Vous faites pas d'autographes, pas de photos, cette fois-ci ? Bah, on a pas le droit, donc c'est pas qu'on veut pas, mais c'est les restrictions, on les applique, malheureusement. C'est parti ! Une fois que le spectacle commence, le souvenir du virus est déjà loin. Julien Alaphilippe est en tête, mais à moins de 2 km de la fin, Maximiliane Charman lui vole la vedette. Un maillot jaune enfilé en coulisses. Pas d'embrassade, le coronavirus est interdit de podium. Maximiliane Charman ! Musique 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 Musique